Alors curieusement, le patrimoine est un enjeu d'avenir. C'est un enjeu d'avenir parce que les progrès de la science et de la technologie ont permis de changer notre mode de recherche au niveau du patrimoine, de le valoriser différemment et ça nous permet de le conserver, je dirais, avec plus de précision. Un certain nombre d'académies se sont réunies pour former le groupe interacadémique pour le développement ayant pour devise les savoirs au service du développement. Et ce groupe a réalisé une rencontre mondiale qui était les savoirs au service du patrimoine en début 2019 et c'est terminé par la signature d'un manifeste qui n'est pas un manifeste pour pleurer sur le patrimoine détruit, mais pour réfléchir à la conservation et au nouveau métier du patrimoine. Donc nous irons au Liban cet automne pour une journée à Beyrouth avec l'université Saint-Joseph pour réfléchir au patrimoine de la Méditerranée orientale, puis de définir les nouveaux métiers du patrimoine. Quelle formation faut-il pour donner aux jeunes cette envie de s'intéresser au patrimoine avec la science et la technologie contemporaine ? Puis nous irons voir le patrimoine naturel du Liban, qui sont les cèdres évidemment, et Biblos, puisque Biblos est une des villes peuplées continuellement depuis 8000 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada